Bonjour à tous, c'est Seldel. Aujourd'hui, on va jouer à Ghost 1.0, qui est le nouveau jeu du créateur de Unepic, et qui est cette fois-ci un genre un peu différent. Alors, à chaque fois, comme vous pouvez le voir, quand on reprend une partie, on a un résumé de ce qui s'est passé auparavant. Alors, ici, je vais le zapper. Alors, dans ce jeu, nous incarnons un androïde qui a la capacité particulière d'être un fantôme. On va pouvoir, en effet, sortir de notre corps et incarner les robots qu'on voit. Donc, on a notre corps principal, qui est le corps de robots que j'avais il y a un instant. Et puis, on va pouvoir rencontrer d'autres robots, qui sont généralement des ennemis, et dont on va pouvoir prendre le contrôle en allant sur eux, comme ceci, et, eh bien, tout simplement, rentrer dans leur corps et les manipuler. Donc, c'est un métroïde lac, tout ce qu'il y a en apparence de plus classique. On reconnaît le système de cartes assez classique. Et notre objectif, donc, du côté de l'histoire, eh bien, ça va être de réussir à pénétrer dans la base où je me trouve actuellement, et d'y trouver une certaine technologie qui concerne les intelligences artificielles. Donc, comme on peut le deviner, on est dans un monde qui est assez futuriste. Et, pour cela, eh bien, en fait, on a un mercenaire qui a été appelé par deux hackers, lesquels hackers veulent récupérer cette technologie d'intelligence artificielle. Vous voyez qu'en bas, c'est blindé d'ennemis. Donc, par exemple, si j'y allais, je me ferais exploser. Eh bien, du coup, je vais tout simplement me transformer en fantôme et prendre possession de l'un d'eux. Et, du coup, eh bien, je peux tirer comme ceci. Alors, je me fais exploser, mais c'est tant mieux, parce que les ennemis, en fait, ça me fait un ennemi de moi à flinguer. Hop. Et moi, j'ai rachevé le survivant. Dès que je le pourrai. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il en reste ? Oui, il en reste un seul. Eh bien, je vais retourner directement. Et je vais le tuer comme ceci. Voilà. Du coup, il n'y a plus personne en bas. Et donc, c'est un petit peu l'aspect spécial. Alors, ici, on a un robot qui est très puissant. Et du coup, je vais prendre possession de lui. Et je vais me suicider. Alors, est-ce que je peux... Aïe. Alors, il faut faire attention, parce que comme vous venez de le voir, en fait, les robots peuvent tirer sur notre corps. Donc, il faut faire en sorte que notre corps soit plutôt en sécurité. Quand on le souhaite... Alors, est-ce que je tente de l'affronter à l'irrégulière ? Ça me fait un peu peur, honnêtement. Je vais l'éloigner et puis je vais essayer de le tuer de façon normale. Bon, ici, en plus, je n'en ai pas l'usage parce qu'il est tout seul et je n'ai pas l'impression qu'il y ait plus d'ennemis ailleurs. Alors, je vais juste retourner à mon corps. Voilà. Le temps de me préparer. Là, il a l'air un peu ébété. Ouf, c'était pas très intelligent de ma part de me mettre dans ce couloir. Alors, quand on est mort, c'est pas trop grave. C'est, en fait, comme je le disais, comme on est dans un corps qui est créé, eh bien, en fait, notre robot, donc notre âme, en fait, plutôt, eh bien, n'est pas détruite. Et du coup, eh bien, en fait, il suffit d'aller se recréer un corps. Dans le jeu, on a différents endroits qui possèdent une imprimante 3D qui va pouvoir nous recréer un corps. Et ensuite, avec notre fantôme, eh bien, tout simplement, on va rentrer dedans et on va pouvoir, eh bien, reprendre la mission comme si de rien n'était. Par contre, un peu à la façon de, je sais pas, d'un Shovel Knight ou d'un Dark Soul, par exemple, avec les âmes. On a une catégorie d'argent dans le jeu qui sont, en fait, les petits cubes jaunes qu'on voit en haut, là, par exemple, qui tournent. J'en ai zéro parce que, en fait, quand on meurt, eh bien, on perd l'intégralité de nos cubes. Et donc, forcément, eh bien, il faut essayer d'éviter de faire ça parce que c'est pas très cool puisque c'est de l'argent. Et cet argent, eh bien, on va pouvoir le dépenser pour aller acheter des choses comme de nouvelles armes qui coûtent généralement assez cher ou des évolutions pour notre corps robot. En cours de jeu, on va pouvoir trouver à certains endroits des points de compétence qui sont littéralement, en fait, des objets uniques à ramasser, en fait, et qui vont pouvoir nous permettre de tenter d'améliorer notre robot ou différentes choses. Alors, c'est différent des améliorations qu'on achète. Tout ça, ça se voit ici dans les compétences. Vous voyez que j'ai cinq catégories de choses que je peux améliorer. Je peux améliorer des éléments liés au corps de mon robot. J'ai des éléments liés qui sont aux deux hackers qui m'ont engagé, donc Bougan et Jacker, liés au piratage de façon générale ou plus à la technique avec, par exemple, voilà, montrer les PV des ennemis, ça peut être bien pour le confort, par exemple. On a des éléments qui vont être liés à notre fantôme. Et puis, on a des éléments qui vont être liés à la base Nakamura, qui est donc l'endroit qu'on infiltre, plus ou moins brouillamment, d'ailleurs, pour essayer de récupérer la technologie. Et du coup, on va pouvoir mettre des points là-dedans. Et on va avoir des nouvelles lignes qui vont se débloquer au fur et à mesure qu'on trouve de nouvelles compétences. Actuellement, il en faut cinq pour débloquer la ligne qui est en dessous. Et puis, vous voyez que la dernière ligne, il en faudra 15. Et donc, forcément, on a beaucoup d'éléments qu'on va pouvoir débloquer au fil de l'aventure. Sachant que, par exemple, pour le moment, j'ai débloqué la capacité d'avoir un double saut et d'avoir de la réparation dès que je tombe en dessous de cinq PV. Et puis, on a un inventaire avec des objets qu'on peut acheter justement avec les cubes qui représentent de l'argent, qui sont des cubes d'énergie en réalité. Donc là, j'ai acheté un truc, un soin rapide qui me répare donc 50 points en cinq secondes. Et puis, on voit que j'ai deux catégories d'armes. J'ai l'arme principale et j'ai une arme grenouille. Alors, c'est assez amusant. J'envoie des petites grenouilles qui ont des tourelles sur le dos qui vont tirer sur les adversaires. Et puis donc, en amélioration, j'ai ce... Alors ça, c'est un skin spécial fondateur pour les gens qui ont lancé le jeu au lancement... Enfin, à sa sortie en fait. Donc, c'est juste une amélioration qui fait qu'on a un skin de robot qui est un petit peu différent. Mais il n'a qu'un intérêt totalement esthétique. Donc, ici, je vais continuer un petit peu. Au niveau de ma carte, on voit que je suis déjà monté. Mais en haut, j'ai encore des choses à faire. On va aller voir un petit peu comment ça se passe. Alors, ces trucs, ce sont des ennemis. Une des améliorations qu'on peut avoir, par exemple, dans la base Nakamura, c'est que vous voyez que plus tout à l'heure, j'ai ces lasers. Et ces lasers, lorsque je les détruis, il y a la base qui va se réparer toute seule. Enfin, pas toute seule. Il y a des petits robots qui vont venir réparer les défenses. Et si j'achète une des améliorations liées à la base de Nakamura, ces ennemis qui vont venir réparer les défenses vont créer des défenses alliées. Et donc, en fait, les nouvelles défenses qui seront créées seront de mon côté. Donc, ça peut être assez intéressant. C'est une porte, ça ? Ah, non, c'est un truc à activer, pardon. Donc, tout en temps, les salles sont dans le noir. Alors, je vais pouvoir montrer un truc intéressant. Donc, certaines salles sont entièrement dans le noir. Vous voyez que j'ai une petite lampe pour me retrouver. Et puis, surtout, quand je tire, eh bien, on voit que le tir fait de la lumière autour de lui. Il me permet de un peu mieux m'y retrouver. Et je trouvais ça vachement sympa comme idée. Même si ce n'est pas clairement l'utilité. Mais c'est une bonne idée, je trouve, de l'avoir intégré. Vous voyez que là, les tirs sont revenus. Il y a des petits robots qui sont venus réparer tout ça. Et du coup, on va monter. Régulièrement dans les niveaux qu'on va découvrir, on va avoir des mini-sarènes, en fait, qui consistent... Alors, est-ce que je peux passer ici ? Oui, je le peux. Donc, ce sont des petits défis qui ne sont pas obligatoires. Qui vont nous permettre de gagner un petit peu plus d'argent, des cubes d'énergie. Vous voyez qu'en haut, il y a ici un espèce de terminal que je vais pouvoir atteindre. Sauf qu'il est encadré par deux zones rouges. Et en fait, dès que je vais toucher cette zone rouge, ça va lancer une alerte. Les portes de cette salle vont se fermer ici et là-bas. Et je vais avoir plein d'ennemis qui vont arriver pendant que mon ami le hacker essaye de déverrouiller tout ça. Donc, il va falloir que je survive. Et là, j'ai des ennemis qui arrivent. Donc, ces ennemis-là, ils lancent des espèces de bomberangs. Et vous voyez que régulièrement, beaucoup d'ennemis arrivent. Plus ou moins pénibles. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer mes grenouilles. Aïe, j'ai fait une erreur. J'ai quitté mon corps, je ne voulais pas. Hop, je vais tirer. Donc, mes grenouilles qui vont avoir des petites tourelles sur le dos et qui vont accueillir mes adversaires dès qu'elles se décident à tirer. Donc là, le hacker est en train de terminer sa tâche. Si je veux me soigner, je peux appuyer à gauche pour utiliser mon objet. Là, vous voyez que ma vie remonte petit à petit. Là, j'ai tué tous les adversaires. La porte s'est réouverte. J'ai survécu, même si j'ai pris quelques dégâts. Et du coup, j'ai un objet. Ah, j'ai trouvé un objet dans une caisse. Du coup, maintenant, j'ai un truc qui va me permettre d'attirer tous les collectables pendant une dizaine de secondes. C'est assez intéressant. En bas, on voit qu'il y a des petits trucs de réparation là-bas que je ne peux pas aller chercher. Naturellement, le laser va me faire des dégâts. Et comme j'ai fini cette salle, donc cette petite arène, je vais pouvoir activer le bonus. Et du coup, je gagne des caisses qui contiennent plein d'argent. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est obligatoire. Mais c'est toujours intéressant à faire pour gagner de l'argent et donc pouvoir les dépenser dans les magasins. Sachant que les magasins sont représentés ici par les petits cubes justement dans les cases qui sont en fait des boutiques. sachant que donc ici, on a l'imprimante 3D qui est le dernier point où on va pouvoir revenir. Quand on meurt, on peut revenir à n'importe quelle imprimante 3D. Le début, qui est vraiment la zone, comme on l'indique, où on démarre l'aventure dans la base Nakamura, possède également une imprimante. Et du coup, je peux démarrer si je meurs. Je peux reprendre à cette position ou alors dans la base qui est ici. Puis si on imagine qu'on a une imprimante 3D, par exemple, qui serait beaucoup plus loin par là, et bien je pourrais redémarrer par là, etc. Donc parfois, mourir, c'est pratique pour se téléporter. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, on perd tous nos cubes. Donc c'est un peu catastrophique de ce point de vue-là. Alors est-ce que la porte est fermée ici ? Donc je ne peux pas y aller pour l'instant. À ce stade du jeu, en fait, cette zone, je suis bloqué parce qu'il faut que je trouve 4 morceaux d'une carte d'accès verte. 4 ou 5 d'ailleurs, 5. C'est marqué en bas à droite. Et actuellement, malheureusement, je n'en ai que 2. Donc il faut continuer à fouiner tout simplement. A priori, c'est plutôt vers le bas. Là, on voit que je suis mort la dernière fois ici. Donc ça permet de retrouver un petit peu les endroits où il faut que j'aille pour continuer mon aventure plus probablement. Et puis on retrouve bien les secteurs qu'il reste à découvrir avec une flèche bleue qui clignote. Donc soit je vais ici vers le bas, soit je vais ici vers le haut. Il y a des choses à faire. Les petites flèches rouges qui m'indiquent qu'il y a un passage dans cette direction, mais qu'actuellement, je ne peux pas encore y aller. Il me faudra quelque chose. Ici, au passage, j'ai déjà réalisé cette mission dans cette arène. On voit que je peux recommencer. Et on va voir ce que ça fait. Je ne me souviens plus ce que ça fait exactement. Ah, super. Donc les tirs en bas, vous voyez que quand je tire, le nombre disponible de tirs diminue, mais néanmoins, ils se rechargent constamment en fait. Alors si je t'atteins un peu trop, forcément, il y a un moment où je vais manquer. J'essaie de ne pas mourir. Mais du coup, ça fait qu'on n'a pas besoin de trop s'inquiéter des nombres de balles qu'on peut avoir. Par contre, il faut éviter de les tirer trop vite quand même parce que ça peut être compliqué. Du coup, là, j'ai survécu à ce nouveau défi. Je peux déclencher ça et avoir mes bonus. Là, les ennemis qui volent au-dessus de moi, comme vous voyez, quand je tire dessus, ils lâchent plein de bombes autour qui peuvent faire masse de dégâts. Faire attention. Et voilà, là, j'ai récupéré plein de cubes. Et j'ai réussi à nouveau cette arène. Alors ici, il y a un magasin. Le magasin, il est en haut, on le voit. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Donc, j'arrive dans cette zone. Ce magasin, c'est un magasin d'amélioration. Donc, vous voyez par exemple mes tirs. Mon tir principal, je peux augmenter les dégâts qu'il fait de 2 points. Ici, j'ai quelque chose qui me permet de tiens un projectile supplémentaire qui va être homing. Et puis ici, je peux acheter des nouvelles catégories d'armes genre le fusil à pompe, un pistolet à mine qui va cracher des mines qui vont péter à proximité des adversaires ou des trucs qui vont traverser les adversaires en faisant pas mal de dégâts pendant un certain temps. Mais comme vous voyez, il coûte quand même relativement cher entre 1000 et 4000, ces améliorations. Donc, il faut quand même bien réussir à augmenter le nombre de cubes qu'on a et puis surtout dépenser les cubes dès qu'on a un truc qu'on veut avoir. On n'a aucun intérêt à en transporter énormément si on a déjà de quoi acheter ce qu'on vise comme objet. Parce qu'évidemment, on prend le risque de mourir si jamais on... Enfin, de tout perdre plutôt, je veux dire, si on meurt. Ce qui est un petit peu gênant. Du coup, ça, c'est la zone où je suis mort tout à l'heure. Ah oui, parce qu'il y a eu le gros ennemi qui était là. Du coup, si on va dire que je m'en fous... Ouah, ça, ce cube, je n'avais jamais vu. Je ne sais pas du tout à quoi sert ce cube en bas. Commencez avec de l'énergie. Hop, comme ça, ils ont détruit celui-là. Là, je reviens. Cette fois, je vais pouvoir cuire mon adversaire. Donc, le cube que je vais récupérer, votre robot est imprimé avec 100 cubes d'énergie supplémentaire. Ah, ça, c'est génial. Donc, quand je récupère a priori les petites étoiles qui volent, ça me donne des bonus qui font que quand je meurs, je redémarre avec une quantité d'argent minimale. Enfin, d'énergie, donc c'est dans le cadre du scénario du jeu. Donc, c'est plutôt cool. On a également des améliorations qu'on peut acheter pour conserver, par exemple, 20% ou 10% des cubes qu'on avait en mourant. Donc, ça permet de limiter les dégâts de chaque mort. Même si, évidemment, idéalement... Ouah, 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 c'est quoi ça ? Même si, idéalement, il ne faut pas du tout... Ok, je me casse. Encore là ? Ah oui, il est encore là. Ok, je me casse, salut. Si je reviens, il est encore là. Ah oui, il est plus qu'encore là. Ouh, je vais devoir mourir. Alors, c'est bête parce qu'il y a plein d'objets en bas, j'aurais bien aimé aller les prendre. Je vais attendre un petit peu de remonter ma vie tranquillement ici. Alors, je ne vais pas attendre toute la vidéo. Mais voilà, donc c'est Ghost 1.0. Il y a pas mal de discussions entre les personnages. On apprend l'histoire un peu plus précisément entre notre fantôme robot et les deux hackers. Il y a beaucoup d'humour, comme dans le Unepic original. Comme vous avez pu le voir, le jeu est traduit en français avec des voix en anglais. Et le jeu est chouette pour l'instant. Il faut voir un petit peu ce que ça va donner dans la suite de l'aventure. Voir si ça ne va pas peut-être un petit peu trop se répéter. Mais je pense qu'il y a quand même une durée de vie qui est assez solide. Et puis, à côté de ça, il y a également un mode... Là, je suis en mode classique. Donc, on peut mourir autant qu'on veut et on revient, etc. Et puis, on a également un mode dans lequel on démarre. C'est le mode survie, en fait. On va devoir faire toute l'histoire du jeu. Mais on n'a pas le droit de mourir. Par contre, en contrepartie, on va avoir beaucoup plus de bonus d'amélioration de notre robot. Donc, ça peut être un autre style de jeu, de jouer un petit peu plus tranquillement ou pas. Et c'est toujours très chouette, ce genre de choses. Et donc, ce Ghost 1.0, il est sympa. La seule chose que je crains peut-être un tout petit peu, c'est la répétitivité. Il faudra voir si les boss sont variés et puis l'intérêt du jeu, une fois la découverte, est conservé malgré l'éventuel renouvellement des catégories d'ennemis. Ça, c'est la seule chose qui peut-être me fait un petit peu craindre. Mais au niveau du jeu en lui-même, les mouvements, etc. Et les idées qu'il a, en tout cas, elles sont plutôt intéressantes. Et du coup, je pense qu'on peut évoluer de façon assez différente avec le placement de nos compétences qu'on gagne en cours de jeu. Et du coup, qu'on peut relativement personnaliser l'expérience de notre robot avec ses différentes capacités, la variété d'armes et d'objets qu'on peut équiper ou donc les compétences qu'on peut lui choisir. Donc, c'est un jeu que je trouve assez sympa. Il faudra juste s'assurer qu'en poussant un petit peu, l'intérêt ne décroît pas. Ce qui peut arriver dans certains cas. Et du coup, pour ce stade, pour ce que j'en ai vu, j'ai joué environ 3 heures. Le jeu est chouette. Et du coup, j'espère que potentiellement, il peut vous intéresser. Et qu'en tout cas, si vous ne saviez pas qu'il était disponible, que maintenant, vous êtes au courant. Et que le jeu, s'il vous plaît, que vous pouvez penser à l'acheter à présent. Si il vous intéresse, le jeu est compatible uniquement avec Windows. Il coûte 13 euros. Et il vient donc de sortir cette semaine de début juin. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Et on se dit à bientôt sur la chaîne pour des nouvelles découvertes de jeux vidéo indépendants et rétro. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada